Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Aujourd'hui, présentation un peu différente, puisque véhicule de la marque Greenlight, toujours, mais au 1.18ème. Donc, ça va être peut-être un petit peu plus difficile pour moi de bien vous montrer, parce que je filme avec le téléphone. Mais je vais faire de mon mieux. Donc, 1.18ème, on est sur un Ford F100 de 73. Je peux vous dire, puisque j'ai eu exactement le même en France, c'est extrêmement bien représenté. Vraiment, vraiment, vraiment. Même si on est sur du Greenlight, on n'est pas non plus sur du AutoArt ou AutoWorld ou peu importe. Greenlight, on réussit à vraiment bien réussir. C'est un 1.18ème Ford F100. Même si le Mate est un F250, c'est la même chose. C'est juste le châssis, la charge qui change, mais c'est super. On va commencer déjà par l'avant. Avec cette jolie tête. Bon, je ne suis pas très objectif, puisque je suis amoureux de ces véhicules, mais c'est extrêmement bien représenté. On a même le droit au rivet de pare-chocs. La plaque Ford, la calende spécifique du 73, avec ses deux feux ronds, les clignotants en haut. Les quatre lettres de Ford, ici, dans la partie aération. Le capot, par contre, ne s'ouvre pas. Celui-ci ne s'ouvre pas. Je m'excuse pour la poussière. Je voulais vraiment vous le présenter. Je me suis peut-être un peu précipité. J'aurais peut-être dû enlever la poussière avant. Mais écoutez, on est parti. On ne s'arrête plus. L'antenne, très, très belle. On a le droit aux essuie-glaces. Bon, là où ça se jure un petit peu, vous voyez, c'est au niveau des définitions. Le pare-brise dépasse un peu. C'est un peu grossier, même si le mot est un peu fort. C'est un peu fort. Sur l'avant du véhicule, on a les réflecteurs, ici, qui s'allument sur le vrai véhicule. Les pneus sont à la bonne dimension. En tout cas, ce n'est pas choquant à l'œil nu. On a le droit aux jantes peintes en blanche. Les Angeoliver chromés, avec le logo Ford. Oui, ici, sur la partie noire. Très, très bien. Concernant l'intérieur, moi, j'avais des rétros. Je n'avais pas ces rétros-là sur le mien. J'avais, vous savez, les gros qui s'accrochent ici, ici. C'était assez gros. Mais pour en avoir vu avec ceux-là, c'est extrêmement bien fait, ces rétroviseurs, deux points. Pour ouvrir, je me permets de prendre par le rétro. Pas trop fort pour ne pas le casser. Voilà. Regardez-moi cet intérieur. C'est magnifique. On va y aller petit par petit. Regardez cette poignée de porte, ainsi que cette poignée de vitres sur le... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Cette partie plastique cuire sur la porte. On a le roi à la boîte à gants avec son bouton. C'est une finition Ranger. Regardez, quand je m'approche, on a presque envie de monter dedans pour s'asseoir. Ce joli... Dash. Je n'ai plus le mot en français. Mince. Ce joli tableau de bord couleur carrosserie rouge. On a les bouches d'aération. On a la radio. On a l'allume-cigare. On a le cendrier. On a le rétroviseur. On va aller de l'autre côté pour aller voir le reste. Panneau de porte. Voilà le mot que je cherchais. On va aller de l'autre côté. J'ai vraiment envie de vous montrer l'intérieur. Et puis moi, ça me rappelle de jolis souvenirs. Et ça me permet aussi de comparer avec le vrai. Regardez. Ça va être peut-être un peu dur de ce côté-là. On a le volant avec le klaxon. J'essaie de me rappeler du mien. C'est vraiment, vraiment, vraiment le même. On a ce compteur en trois parties. Les indications importantes à gauche à droite. La vitesse au milieu. C'est très, très bien fait. On a les deux pédales exactement bien placées. C'est une boîte automatique. On a même le levier de boîte automatique. Vous le voyez à travers le volant là-bas. En intérieur blanc, ça je vous l'ai déjà dit. Et ce que j'aime beaucoup sur le mien, bon, je raconte beaucoup ma vie, mais à la rigueur, c'est ma chaîne. Moi, j'avais un double réservoir. J'avais un bouchon là et l'autre ici. Celui-là est un simple. Ensuite, avant, je veux dire, avant, les bouchons étaient là. Je suis un peu déçu parce que je vois un petit défaut de peinture ici. En tout cas, je pense que c'est un sticker sur la partie blanche, donc il a mal été collé. Mais puisqu'on voit toujours le verre à moitié plein sur comment ça roule, on pourrait croire que c'est une coulure d'essence qui a commencé à faire buller un peu la peinture. On va dire ça. Concernant la benne, vous l'avez déjà remarqué, le couvre-benne s'enlève, ce qui laisse apparaître un joli pick-up plutôt conventionnel sans son couvre-benne. L'intérieur est extrêmement bien fait. On a bien les rainures, les rivets, les passages de roues. Le mien avait une ouverture ici. On pouvait faire glisser la fenêtre de part et d'autre. Ça faisait une petite ouverture. C'était très, très bien. On a le haut pare-chocs chromés. Les rivets sont bien en place. Et pour la petite histoire, je me rappelle, le mien, on n'arrivait pas à ouvrir la benne comme ça. Ça ne fonctionnait pas. Et en fait, il y avait une petite pièce en plastique cassée à l'intérieur. Et on est parti en voyage aux Etats-Unis avec ma compagne. On est parti dans un magasin. On a acheté cette petite pièce. Et en revenant de voyage, le soir même, on est parti récupérer le Ford. On lui a changé sa pièce. Et vous n'imaginez pas la joie quand on a pu ouvrir cette benne. On avait le décalage horaire dans les pattes. Mais peu importe, on voulait vraiment réparer cette benne. C'était la minute où je raconte ma vie. Mais ça me fait plaisir. Ça me rappelle des souvenirs. Concernant les feux, ils sont extrêmement bien faits. On a le droit à des feux translucides. Voilà. Ça ne déborde pas. C'est super. C'est très, très, très joli. Regardez ça. Bon, moi, mon pare-chocs n'était plus chromé. Il avait été peint couleur gris. Voilà. Concernant le châssis, on est sur un châssis plastique. Ça peut se comprendre sur un véhicule de cette taille. Sinon, ça commence peut-être à faire un peu de poids. Donc, le moteur FE, moi, j'avais un 390. Sur celui-là, ce n'est pas indiqué. Il était bien de couleur bleue. Donc, même si le capot ne s'ouvre pas, ils ont quand même respecté la couleur du moteur. En tout cas, le peu qu'on peut en voir en dessous. Celui-là, celui-ci est de 75. Je vous ai dit 73. Mais c'est exactement les mêmes. Le mien était de 73. Celui-là est de 75. Mais ça ne change rien. Voilà. On a la belle ligne d'échappement. Moi, elle est de l'autre côté. Bon, bon. C'est un petit détail. On s'en moque. Mais on a le numéro 626. Alors, personnellement, je ne sais pas à quoi ça correspond sur les 1 18e. Puisque je n'en ai pas beaucoup. Et je ne sais pas combien ils en ont produit. Concernant la construction, ce n'est pas riveté. Tout est vissé. Donc, si vous voulez vous faire un plaisir, pour ceux qui... Je sais qu'il y en a qui aiment modifier les véhicules. Ça reste possible sur ce magnifique F100. Donc, de 76. Donc, vous pouvez vous amuser. On va remettre son couvre Ben, ici. Et puis, voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé. J'en ai... Si vous aimez les pick-up 1 18e, j'en ai encore trois, ici, au Canada, à vous présenter. J'ai deux Ford des années 50. Et j'ai le même, mais de la série Smokey Bear. Vous savez, je vous ai déjà parlé de Smokey Bear pour la prévention des feux de forêt. Et on a même le droit... Enfin, vous verrez, un petit personnage spécial qui vient avec. Merci d'avoir regardé. Et puis, j'espère que le 1 18e vous plaît aussi. En France, j'en ai pas mal. Donc, si... On verra de quoi est fait l'avenir. Mais si je suis amené à revenir, que ce soit en vacances ou définitivement en France, je vous les présenterai avec grand plaisir. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.